second numéro des ch'tits de sortie confinée cette semaine notre invité florence corto bonjour humoriste la nuit anesthésiste le jour en ce moment vous êtes sur tous les fronts oui c'est vrai plus sur le front de la médecine que sur le fond de l'humour malheureusement mais on a besoin de rire aussi alors comment c'est venu cette carrière d'humoriste j'imagine qu'elle est arrivée après la carrière d'anesthésiste elle est arrivée après oui j'ai passé ma thèse en médecine quand je suis devenu docteur et là j'ai pris conscience que que ce qui m'attendait c'était que de la médecine et j'ai réalisé que ça n'allait pas me suffire est ce que ça veut dire que vous plaisantez pendant que vous travaillez ou pas du tout ça peut arriver mais dans mon travail j'essaie de rester quand même sérieuse puisque j'ai quand même la vie des gens entre les mains je les fais dormir et je dois les réveiller donc c'est pas c'est pas forcément toujours rigolo alors vous avez déjà votre actif de spectacle pas avec n'importe qui est antiseptique antiseptique c'est le dernier en date que vous avez commencé à jouer il ya un an je crois oui c'est ça exactement il ya un an novembre 23 novembre 2019 et qui malheureusement connaît des hauts et des bas en raison de la crise sanitaire bon on regarde un extrait l'anesthésiste un métier quand même formidable vous en connaissez beaucoup vous des professions où on endort les gens on leur fait tout un tas de trucs horribles et puis après on les réveille on est un petit peu comme des nordales le landais mais avec des remords alors si vous êtes privé de scène vous faites tout de même plaisir j'ai vu sur les réseaux sociaux avec des courtes vidéos cette fois ci sur votre lieu de travail officiel en blouse sur des thématiques donc médicales notamment le manque de moyens à l'hôpital ou encore le gel hydroalcoolique que vous vous utilisiez bien avant tout le monde mais à des fins un peu bizarres c'est vrai c'est vrai que j'utilisais déjà pas mal la solution hydroalcoolique et pas forcément comme on l'entend un peu à la trump on va dire et puis oui je dénonce le manque de moyens à l'hôpital mais j'enfonce des portes ouvertes c'est malheureusement une réalité qui dure extrait sur son bureau de médecin toujours un pot à crayon avec que des crayons qui ne fonctionne pas et puis quand même tout au fond on a toujours une épingle à nourrice puisqu'on le sait en fait nous nous attachons nos pantalons avec puisque l'hôpital ne nous fournit plus les tenues adéquates celui-ci étant en déficit chronique permanent et insoluble ça marche pour les mains moi je me suis dit que ça pourrait marcher pour autre chose quoi c'est tout c'est pas non plus complètement fou c'est pas non plus complètement con comme idée je veux dire ça du coup est ce que vous allez être tenté d'en faire de plus en plus ces courtes vidéos qui fonctionnent pas mal pendant ce confinement j'aimerais beaucoup ce qui me manque c'est des journées qui durent pas seulement 24 heures voilà j'ai mon boulot j'ai ma famille j'ai les vidéos j'ai mon spectacle j'écris aussi beaucoup j'ai déjà sorti un bouquin là j'en ai écrit un deuxième donc je j'aimerais beaucoup continuer les vidéos mais je vous réserve une petite surprise pour la fin de l'année justement sur sur de nouvelles petites vidéos c'est justement ce que j'allais vous demander quand est ce que vous dormez je dors pas mal c'est juste que j'ai détesté une activité donc je je fais toujours quelque chose vous parliez de bouquins justement je vous ai demandé de nous aiguiller de nous orienter sur nos choix culture pour nous occuper à la maison c'est parti et on démarre donc avec un bouquin sorti en 2013 un roman de la romancière et actrice française Nelly Allard oui tout à fait c'est un roman moi je connaissais pas du tout Nelly Allard et j'ai découvert ce livre par hasard et j'ai adoré j'ai adoré l'écriture j'ai adoré cette tranche de vie d'un couple qui traverse une période difficile et je me suis vraiment retrouvé dans plein de choses dans ce livre qui parlera autant aux femmes qu'aux hommes aux couples vraiment en général c'est très bien écrit c'est génial on enchaîne avec un film sorti en 2003 avec Jean-Pierre Bacri Nathalie Baye Isabelle Carré l'histoire de deux couples ce film s'appelle les sentiments c'est un film de Noemi Lofsky qui alors je suis vraiment cinéphile donc ça a été difficile pour moi de dégager un film qui m'avait marqué parce que j'en ai même vraiment des centaines mais ce film là je le trouve d'une sensibilité incroyable et il porte sur la relation adultère un regard qui n'est pas seulement critique et je trouve ça beau on enchaîne avec une musique une artiste à écouter cette fois-ci elle est américaine elle s'appelle Fiona Apple c'est une artiste qui est là depuis un certain temps mais j'ai une chanson qui s'appelle Shadow Boxer qui je trouve est une chanson absolument magnifique je pense que ça fait partie des chansons d'une vie un peu Fiona Apple Shadow Boxer Je ne sais pas si c'est Je ne sais pas si c'est trop Pour finir, une activité qui vous est propre et qui vous fait plaisir à la maison, c'est laquelle ? Moi, j'aime beaucoup écrire. Dès que j'ai un moment libre, je prends mon ordi et j'écris. J'écris des sketchs, j'écris mon livre, j'écris aux gens. Moi, ça me détend. Et puis, si j'en ai marre d'écrire, je vais sur mon piano et je joue le piano parce que je fais du piano depuis de nombreuses années et ça, j'adore également. Est-ce que vous chantez ? Non, je ne chante pas. J'allais vous demander un extrait en live, piano, voire. Je pense que vous risquez de faire quand même une grosse, grosse chute d'audimat. Donc, je préfère vous en préserver, vraiment. Allez, à moi de vous proposer une occupation. Écoutez le groupe Tant Calme. C'est un groupe de la région qui vient de sortir son premier album. Salut, c'est Tant Calme pour les ch'tits de sortie. On est un trio Lillois composé de Samuel au clavier et chant, Olivier, guitare et chant, et moi à la batterie et écœur. On ressort notre premier album intitulé Circuit. Certains disent qu'on fait la dream pop, la pop psyché. Ce qui est certain, c'est qu'on écoute plein de choses différentes qui vont de la musique contemporaine, de la musique africaine, du rock, de la folk. Oh, this white light in the dark room I see you swirling over everyone Me world Me world Me world Me world Voilà, merci Florence Corteau. Alors, je demande à chaque fois à notre invitée à la fin ce qu'elle écrirait. Puisque vous aimez écrire, ça va être simple, sur une carte postale de confinée. Quelques mots. Est-ce que vous aimez manger du chocolat et aimez-vous ? Merci beaucoup Florence, nous aussi. On vous aime et on retrouve toutes vos infos sur vos réseaux sociaux. Florence Corteau, je vous laisserai enfiler votre blouse. Alors, est-ce que sur scène, vous êtes en blouse ou pas du tout ? Premier spectacle, oui. Deuxième spectacle, absolument pas. Très bien. Si vous êtes confinée à la maison, restez-y pour l'instant. A bientôt et bon confinement. A bientôt.